Bonne pratique de sauvegarde avec Zotero, comment ne pas perdre vos données précieusement collectées ? Une bonne pratique de sauvegarde consiste en trois choses. Tout d'abord, votre fichier de travail courant. Ensuite, une sauvegarde dans un infonuage régulièrement. Et de temps en temps, de manière plus occasionnelle, une sauvegarde personnelle. On va aller voir comment faire ces choses avec Zotero. Zotero nous offre la possibilité de synchroniser nos références en ligne et ainsi de sauvegarder toutes nos références. Voici comment faire. Rendez-vous sur le site zotero.org et ensuite, créez-vous un compte avec login ici. Vous allez vous enregistrer, confirmer un courriel, décider d'un code d'accès et d'un mot de passe. Une fois ceci fait, vous allez reporter ce code d'accès et ce mot de passe dans les préférences, synchronisation ici, de votre logiciel Zotero. Une fois ceci fait, je vous invite à décocher ces trois cases. Synchroniser le texte intégral, synchroniser les pièces jointes, synchroniser les pièces jointes. En décochant ces trois cases, vous resterez toujours en deçà des 300 mégas gratuits que vous offre Zotero. Ce n'est pas tout. De temps en temps, nous vous invitons à vous faire une sauvegarde personnelle de vos données. Si jamais votre ordinateur a un problème, ou que Zotero a un problème, ou qu'il y a un problème de synchronisation, vous ne perdrez pas toutes vos données. C'est pour ça que nous vous invitons à faire une sauvegarde personnelle, peut-être une fois par mois, une fois tous les deux mois, de vos références. Comment faire cela ? Il existe deux méthodes pour une sauvegarde personnelle. La plus simple, clique droit sur « Ma bibliothèque », « Exporter la bibliothèque » au format Zotero RDF. Vous exportez les notes, vous exportez les fichiers, OK. Ainsi, vous allez avoir un dossier « Ma bibliothèque » qui contient votre base de données au format RDF de Zotero, ainsi qu'un dossier qui contient tous les PDF de toutes les pièces jointes qui étaient présentes dans votre base de données. Si vous voulez récupérer ensuite ce fichier dans un autre Zotero, vous pouvez aller dans « Fichier », « Importer » et sélectionner le fichier RDF, et votre base de données sera recréée à nouveau. Notez cependant qu'avec cette méthode, toutes vos informations de collection seront perdues. Vous aurez toutes vos références dans une seule collection. La deuxième méthode va vous permettre de conserver l'intégralité de vos collections, de vos références et de vos PDF. Vous allez avoir une base de données à l'identique. Vous pouvez le faire en suivant cette méthode. Édition, préférences, avancer, fichier et dossier, ouvrir le répertoire de données. Vous allez ensuite sauvegarder le fichier Zotero.sqlite, ainsi que le dossier Storage. Vous pouvez copier ces fichiers dans l'emplacement de votre choix. Lorsque vous vous créerez une nouvelle base de données Zotero, vous viendrez remplacer les fichiers SQLite et Storage de cette nouvelle base de données par ceux que vous avez sauvegardés. Et votre base de données Zotero va être recréée à l'identique. Cette sauvegarde personnelle, vous pouvez la déposer sur un disque externe comme une clé USB ou bien vous pouvez les déposer dans un espace de stockage en ligne OneDrive à l'Université de Montréal. Si vous vous connectez à ce site-là, vous aurez droit à 1TB d'hébergement gratuit, ce qui est amplement suffisant pour stocker toutes vos sauvegardes personnelles. Ce que je vous invite à faire, c'est que chaque semaine, ou toutes les deux semaines, vous créez un dossier avec la date et vous versez à l'intérieur toutes les sauvegardes importantes. Vous faites pareil la semaine suivante et vous gardez chaque fois les semaines antérieures. Comme ça, si vous avez besoin de revenir à une version qui fonctionnait bien, vous aurez juste à ouvrir les dossiers précédents. A vous de jouer ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !